pas j'ai pas pris donc bonjour tout le monde et bienvenue sur cette petite extension des lives de l'e3 en fait comme le jeu il a été dévoilé hier c'est à dire resident evil 7 on se dit que c'était une bonne idée de dans la foulée de profiter de l'événement pour 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 faire la découverte de cette démo ensemble qui doit plus c'est à mon avis une démo technique une démo bon bah il doit être à le jeu doit être à ses balbutiements concernant sa son développement et j'entends des bons bons bon et j'enlève le texte attention voilà comme ça vous êtes tout prêt bon j'ai cru que tu allais le laisser ça rendait bien et salut aria apparemment bienvenue oui oui elle dit elle demande ce que ça veut donner ce et recettes et ben on va voir ça tout de suite donc je donne les sauvegardes inexistantes voulez vous créer on va créer des nouvelles sauvegardes avec bah mamma mamma alors moi je suis là et en fait j'en regarde le live comme vous du coup j'ai du décalage du coup je vais pas parler de ce que je vois mais je vais parler avec vous comme il aura peur il va le faire après après donc si vous aussi vous me voyez avoir peur devant rien bah c'est que manu il a eu peur avant voilà ou des voix ceci va être très agréable à quoi cette image clairement visible on va laisser comme ça comme d'habitude oui oui appuie sur une touche sur un écran tout noir et comme manu quand il joue il n'est pas forcément attentif et que là il va être très attentif au jeu je pourrais lui poser des questions que vous voudrez lui poser exactement c'est dix heures beginn gare donc ce qu'on a vu en fait hier le petit réveil là contre le plancher dégueulasse et du coup en fait l'offre toi la joue mec tu me trouves un moyen de sortir j'ai vu des critiques comme quoi c'était pas joli même vero me l'a dit qu'elle avait vu ça et j'en ai fait honnêtement c'est c'est super beau plus pour le coup je regrette pas d'avoir mis ce live là en 1080p parce que là ça vous rend si c'est super joli tu vois des photos sauf que je suis obligé de mettre de la 360p par contre ça m'a l'air un petit peu hs si on le compare à la série raisin tu vole ça ressemble vraiment à pity ben moi c'est là où ils ont trouvé l'inspi quoi c'était dans une maison tu ramasses des notes tu fais pas grand chose puis non mais en fait je pense que oui ils se sont dit ah mais merde us on fait une démo technique gratuite ça a marché tout le monde en a parlé nous on fait Resident Evil 6 tout le monde s'en fout pas en même temps Resident Evil 6 Partement en 144p c'est pas beau ouais mais si avec la connexion qu'on a si on commence à mettre un tout petit peu trop bas c'est alors j'ai vu que je ne pouvais pas j'ai eu une heure de décalage je ne pouvais pas pas la cassette dans un magnétoscope donc nous sommes donc en 1983 et j'ai trouvé une note je les écraserais contre un rocher et ben c'est pas franchement sympathique c'est Francis Cabret je les écraserais contre un rocher contre les cailloux du rocher dans les jardins alors il y a des fusibles il manque un fusible effectivement je me demande si ça fait vraiment peur en fait les gars s'ils avaient peur moi je vais pas être bien hier j'étais pas bien t'étais pas bien ah c'est pour ça j'en ai pas dans le liste hier on a vu un personnage passer dans la dans la démo qui avait été présenté chez Sony j'ai pas réussi à entendre vraiment nous ne sommes nous ne sommes pas seuls dans cette vous avez bien du son pour le jeu hein au passage moi j'entends pas comme j'ai mon casque pour entendre la voix de clex du jeu hein ah pas le son du jeu apparemment si mais c'est très très faible en fait il n'y a pas de musique hein non mais il n'y a pas de musique et rien c'est juste des toc toc ouais des couics ouh des bruits de pas j'imagine attendez je vais monter le son juste deux secondes histoire d'entendre ça y est c'est de monter le son apparemment j'avais dit on a des bruits de pas on a une petite musique d'ambiance à normalement je voudrais entendre un bon c'est très agréable alors est-ce que vous avez le bout d'un je sais même pas si quelque chose et saïlande il c'est vrai que résident il pas moyen d'avoir du bruit ah là là je vais dans ça fait des pop pop quand je vais dans la pause j'attends que vous me disiez si vous avez des pop pop alors en attendant je me balader un petit peu là c'est là d'où je viens très bien on fait voir un peu ça mais ici c'est quand même vachement beau j'imagine alors ce truc là sera compatible playstation via t'as imagine la claustrophobie tu dois ressentir en jouant ce machin avec moi je joue pas ça plaisir alors je les écraserai bon bah là je crois que j'ai rien oublié mais juste cette photo est ce que je peux faire des zooms c'est quoi ça je vais essayer des autres touches oh ah oui je te vois faire pop pop avec ton menu mais ce que tu l'entends le pop pop mais moi j'ai pas de son jeté à taper de son moi je regarde si vous parlez par dessus mais cette but aussi et vous voulez toujours voir des trucs on parle pas je pense ennuyeux je pense qu'il ya du pop pop alors une cadre qui est tombé c'est un peu alors fait voir les effets oh non il ya des jolis effets de d'ombre et de lumière franchement c'est sympathique c'est bizarre d'avoir pris le parti de de sortir sur les entités parce qu'en fait tout le jeu sera comme ça ça a été assez sûr ça a été confirmé j'ai trouvé un doigt factice je croyais que ça les faire genre pitié ou tu as juste non voilà c'est pas du tout un trailer c'est vraiment du coup d'accord c'est une démo quelque chose qui se rapproche d'une démo du jeu alors je peux aller dans l'inventaire morceau d'une main factice fabriqués en celluloïdes eh ben dis donc c'est sympathique j'ai un inventaire façon résidentif on peut dire c'est bizarre ça par contre pourquoi j'ai des touches je peux je peux genre je peux qui c'est quoi ça utiliser l'objet et j'ai jeter l'objet alors on va entendre vu le bout je crois que ce doit a déjà été utilisé bon bah c'est un doigt factice c'est un fauteuil je peux genre le mettre là déplacer attend déplacer là je veux là comme j'ai pas les pages je peux assigner mon doigt à mon à mon nez à mon inventaire dans l'inventeur très bien on va se diriger dans la dans l'espèce de cuisine où il y avait une espèce de soupière dégueulasse ça fait le coup quand même pour l'invente et là mais c'est là qu'il m'a dit où il y a des cafards à mon avis ça c'est que j'ai fait petit ça c'est que j'ai mis en fait non que j'ai mal à voulu mettre daryl tout nu et puis avec un bébé oui bah oh il y a quelque chose dans le four il ya un corbeau dans le four micro-ondes ce que je peux le faire chauffer on va fermer la porte quand même parce que sinon on a des radiations ah oui bah attend la prudence il y a un chambou le temps c'est mer de sûreté petit chambou le tout improvisé alors là la soupière ah oui il y a les cafards partout alors oui il ya timon qui dit c'est étrange à résistante et ville en vue fps ben ouais c'est très étrange ouais mais il va renouer avec la peur alors que les autres étaient poum poum ce cas c'est que ça aurait pas été plus judicieux de oh il ya des sacs dans le four de créer une nouvelle licence en fait ben moi c'est en fait prendre le nom d'une même licence ça permet aux joueurs de l'identité de suite oui justement moi je m'identifie pas ce que je vois là oui il ya une petite serrure ah oui moi je vois toujours pas résistante et ville très bien ah oui mais c'est clairement ce qu'on a vu à la conférence c'est quoi ça s'est fermé par une chaîne en tout cas niveau ambiance d'après c'est pas difficile je veux dire on voit que dalle c'est tout noir il suffit qu'il ya un bruit là et ce jeu j'ai joué même les jeux unity ils font le même le même principe mais oui mais oui mais complètement où tu es dans le noir tu as une petite loupiote et puis bababa j'ai trouvé un coupe boulon c'est pratiquement voilà tiens voilà putain ah du coup je vais avoir peur j'attends je sais pas ce qui s'est basse alors coupe boulon est-ce que je peux la signer ah oui je peux la signer et du coup j'ai mon coupe boulon ah non je préfère regarder ta tête quand tu vas avoir peur ah il faut une clé pour sortir bon moi j'ai trouvé des carcasses un peu partout et des mouches si vous entendez des ça me rassurerait dire que le son y est ah oui tu as trouvé un coupe boulon et une poupée ah c'est donc ça qui t'a fait peur c'est donc ça qui m'a fait peur alors j'ai une coupe boulon mais quand alors temps à la coupe boulon mais ouais faire une autre licence c'est dur de te passer avec une nouvelle licence je peux pas le mettre dans l'inventaire rapide lui en fait je peux pas l'utiliser bon 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 je vais le laisser comme ça ça doit être pour les armes oh une cassette maison abandonnée t'as pas toujours trouvé l'endroit où tu peux mettre ton doigt j'ai toujours pas trouvé l'endroit où je peux mettre mon doigt peut-être que je vais trouver quelqu'un une personne oh voilà normalement il y a quelqu'un qui va apparaître là là non il y avait quelqu'un ici il y a quelqu'un ici hier et et on va et on t'a bien et on ne savait pas que vous allez m'arnaquer là comme ça bon je vais aller voir la cassette on peut pas courir un peu apparemment la démo est quand même assez courte d'après ce que j'ai vu bon on va voir ça qui s'est dit une vingtaine de minutes oh putain c'est quoi ça il ya eu un bruit j'ai pas j'ai entendu un bruit mais il est peut-être moi non les gens j'ai entendu un brrrr ça les bruits de jeu d'horreur quoi ouais bah c'est moi ah oui d'accord c'est vrai c'est mon bisou je digère j'avais oublié quand t'as faim il fait brrrr du coup j'ai toujours peur il y a la télé qui est allumée oh mon dieu oh mon dieu vas-y 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 hop allez on met la cassette c'est que j'ai fait très sauf 1980 c'est le pelé c'est facile à chaque fois tu dis c'est peu les séries de pelé qui m'a fait peur et maintenant c'est philippe boule ah et l'autre je me souviens mais du nom chad chad c'est quoi boue mais ta gueule il a rien trouvé de mieux à faire boue ah cinématique attention c'est quoi c'est le tournage d'un film ou un truc comme ça le film le doigt le doigt dans ton cul le doigt dans le trou une production qui restera dans les annales le doigt dans philippe boule ah là on a bien entendu le bruit quand tu as passé la porte donc il y a bien du bruit voilà donc passe des portes et t'as de l'ambiance tu le saurais pète pas pelé je sais pas pète non je sais pas ce qu'ils essayent de dire sur le chat c'est bizarre des fois qu'est ce que vous essayez de dire on ne vous comprend pas speak french all in french stream très bien j'ai troué une cassette c'est la classe et je peux pas me déplacer dedans à la classe évidemment sinon c'est pas je vois pas le rapport avec le virus et je vois pas le rapport avec avec résident ils veulent à ce que je fais des déplacés dans la cassette on voit bien par contre que ça a été fait pour un casse vert je me suis rapproché quand j'ai tourné autour de moi ça rapproche qui se rapproche le son d'écran de télévision non mais on voit bien que c'était la vue autour de de soi est assez large en fait on voit bien que c'était écrit pour un casse vert c'est totalement jouable comme ça pourquoi t'as pas mis ton casque bah si j'ai mes oreillettes il n'y a plus la capture si elle est revenue la capture est revient du ouais j'ai remis un petit peu plus le son quand même parce que d'accord c'est bien si on en canté on entend que les portes une petite ambiance résistante ils veulent quatre je trouve dans dans les lieux où on se trouvait mais je dis je crois que je suis je crois que je suis une femme vu mon nombre une ombre féminine tg j'ai mon nombre mais j'ai une ombre féminine je suis assuré mais des bobises dans mon ombre attends attends on peut pas mettre ses mains tu vas mettre tes mains sur la porte mais attend ah oui attends non je peux pas mais on peut dire que je me vois en fait je me déplace je me déplace dans une cassette ouais c'est bien c'est une bonne idée je trouve mais c'est la même maison je reconnais pas pour un instant la maison dans la maison et beau soir lors après la petite maison dans l'après petite maison dans le mais dans la maison alors ça donne quoi bon c'est pas trop en attendant on a on n'a pas vu grand chose on touche à des gens voilà j'éblouis des gens avec ma torche oui c'est la même maison ça fait qu'il ya le il ya l'armoire là ah oui où il y avait le bébé donc en fait c'est une sorte de maison t mais c'est bizarre quand même ils sont passés sur les fantômes bou j'ai toujours le âge je peux soulever de la soupière et oui je suis effectivement une femme je peux soulever la soupière ça c'est le 16 les gars le meilleur jeu du monde tu peux soulever la soupière tu as marché sur quoi sur le ton de toi je veux peut-être justement savoir à quoi il s'est du fun footage ouais pas au début c'est juste cette séquence là début c'était très pété et maintenant c'est très blair witch oui on va des mais c'est parce que j'ai regardé en fait pour me téléporter là dedans lord j'ai regardé une cassette et il a regardé une cassette et téléporté dedans il s'est tellement immergé dans le film que c'est exactement la même chose que oui c'est ça j'aimerais bien faire face c'est la réalité virtuelle à l'étape pure mais rien n'a changé par contre c'est toujours le même appartement les mêmes détails et le corbeau qui est toujours là dans son four il est où putain j'y crois pas merde j'ai perdu un mec que je n'ai pas vu il est où va dans la salle de bain pour trouver le fœtus dans l'évier c'est quoi ça est ce que je vais retrouver le doigt non le doigt is everywhere non mais le mec il a disparu j'ai pas vu comment c'est à lui miss fizzou c'est lui à toi miss fizzou et rayonide et rayonide et simon et simon et t'es tout et squeeze à mon source qui dit comment ça va quand c'est squeeze il dit bien bonsoir soit le bienvenu lèche cul oui ça que j'ai un twitter je fais d'être un piège ont été un piège t'es tombé dedans dans putain qu'est ce qui se passe c'est pas un peu trop sombre le jeu ça fait peur il fait c'est comme ça fait peur c'est pas sombre ça fait pas peur c'est de la lumière t'as pas peur et j'ai pas mis là la luminosité comme il était conseillé et je vois que dalle il a mis la luminosité vraiment au plus bas possible il suffit c'est quoi ce bordel et qui pourquoi tu regardes la cheminée t'es con pour voir s'il reste des bûches il veut se faire un petit feu il a trouvé un passage secret mais moi je n'ai pas trouvé tout à l'heure j'ai trouvé un toit mais pas de passage secret le mec je veux faire le jeu avec lui tout le jeu il a vu la conf j'ai trouvé la réserve de cannabis je sais pas c'est la réserve de bottin ils font la collection tous les annuaires depuis 1930 moi je vais descendre passe devant mais attend heureusement je dirige une pauvre faible alors l'ordi demande l'ordi demande parce qu'il est sur téléphone du coup il voit pas super bien si c'est beau ou moche ah c'est plutôt beau c'est plutôt beau ouais c'est même très rare en fait quand on regarde comme ça c'est ça a l'air d'être un film c'est très réaliste ouais cru qu'il avait l'enceinte ah j'ai retrouvé il est en train de nous faire une Blair Witch quoi qu'il est pendu j'ai l'impression non ça ne fait pas peur j'ai l'impression de voir un écran noir oui je crois que notre ami il va pas bien voilà il va Scrooich voilà évidemment Scrooich dans Blair Witch ça fait le même bruit c'était bien fait c'est Scrooich c'est la fin de la vidéo du coup c'est la fin de la démo où tu joues encore je sais pas du tout t'es fini merci d'avoir joué c'est ça c'est un peu il y a un message qui est apparu je t'écraserai contre un rocher ah oui tout à l'heure il y avait marqué il a rajouté un you oui il y avait marqué je t'écraserai contre un rocher il a dit je t'écraserai contre un rocher c'est moi qui vais y passer je t'écraserai contre un rocher sur des cailloux le porcelain avec sarbacane on devrait faire un peu de ménage monsieur le doigt moi c'est tout ce qui m'intéresse le doigt il sert à quoi le doigt je veux voir le doigt je vois voilà ça ça fait peur ah oui parce que c'était dans le c'était sombre et oui ça aurait été dans une ambiance lumineuse on aurait même sur une plage d'été tu as le zombie qui tombe comme ça t'as pas peur ah bah dead island j'ai pas peur ah putain je t'as pas peur regarde j'ai eu peur j'ai eu peur de mannequin j'ai eu peur en bœuf il a peur il y a des fesses tu vas voir il y a des fesses ah j'adore ça tout à l'heure tu as montré des fesses du monsieur ça m'avait fait bien il est beau tu as vu c'était appris au nom il était comme ça avec sa caméra il collait bien ouais mais c'est genre je vais pouvoir trouver le passage secret oui mais j'ai pas envie d'y aller ça sent quand même le resident evil origin genre le toutou toutou elle était pas là elle a sinon vous avez joui à la conf Sony oui un petit peu quand même parce qu'en même temps on était fatigué que c'était la dernière conf et que c'était la seule bien ouais ouais on a oui on a quiché la veille je trouvais bien parce que c'était la seule bien bon j'ai fait descendre des une échelle mais elle est où mais dans une ambiance bizarre non c'était des screamers ouais mais j'ai pas peur ça ne fonctionne pas ah peut-être parce qu'en fait oui il n'y a pas de dégage il n'y a pas d'électricité en fait putain mais je m'en fous moi je déblai les meubles qui sont devant l'entrée avec les dents s'il le faut mais je me casse de cette baraque quel intérêt de ça c'était là t'es pas des mécos et pour le coup tu vois je trouve ça même plus flippant que de l'été pity désolé pour les fautes alors attends il a fait quoi ce compte alors ah oui ça là ah oui il y a une petite tirette la tirette ah la tirette la tirette alors voilà God of War c'était bien Horizon Horizon il était cool ouais Horizon c'était vraiment très bien moi j'ai bien aimé le jeu des zombies ça m'avait fait oui ça c'est ça c'est rigolo de toute façon on va en parler clé de derrière oh la clé de derrière la clé c'est après les doigts la clé c'est pour qu'on se remette ton doigt d'abord tu mets la clé du derrière je peux pas descendre bon alors allez il va forcément se passer un truc hi hi non enfin le remaster à gelée de Crash Bandicoot ils ont pas montré ils nous ont montré juste un jeu Crash Bandicoot mon gars mais putain en même temps c'est pour 2017 il a eu peur hein ces enfoiries ils n'ont pas mis où il fallait le mec mais j'avais dit que clé de derrière c'est ça la clé de derrière est-ce que je veux sortir moi clé de derrière si non c'est pas ça attends est-ce que je dois l'activer je dois clé de derrière bah utiliser je sais pas utiliser ah non ça devait pas être ça oh putain ça veut dire que je vais devoir retraverser est-ce qu'on peut mourir parce que c'est bizarre quand même je suis sûr le doigt il peut remplacer le fusible oh qu'est-ce qu'il se passe c'est le bordel là il faut arrêter non mais ce qu'ils en ont pas parlé c'est bizarre parce que déjà ils ont tout dit et qu'en plus tu parles pas d'un jeu qui s'est fait reporter de deux mois et puis il sort dans deux mois donc c'est pas grave maintenant du coup il a intérêt d'en reparler ça craint de dire ne vous inquiétez pas ouais oui oui il a été archi présent la dernière conférence et d'ailleurs il y a Yves Guillemot qui a dit bien le goût des niveaux j'aime bien je lui parle il a peur il veut sortir il veut sortir il veut sortir il veut sortir qu'il a dit que bien le goût des niveaux 2 il était en marche mais que c'est comment il s'appelle le gars de Rayman donc le créateur qui se bougeait pas assez le cul le gars de Rayman il bosse sur il bosse sur un peu de jeu il bosse sur Wild et du coup il disait il se bouge pas le cul il bosse sur autre chose en fait le gars de Rayman il bosse sur Wild j'ai plus son nom ça alors qu'est-ce que c'est ça ? ah oui il a eu peur du mannequin qui tombe je rappelle que je suis en décalé moi je vois moi je vois le passé de Manu je vois tout ce qu'il a fait il y a 30 ans j'arrête pas de me cogner le doigt j'ai mal il est tout rouge franchement la démo elle était cool mais ça fait mal au doigt c'est quoi ça ? ouais par contre le monsieur il est dégueulasse pourquoi tu te fais attaquer par un clodo ? après là ce qu'il se passe c'est un peu on dirait par contre ça fait vraiment très petit la famille vous attend début 2017 début 2017 ? ça sort si tôt que ça ? c'est bien bossé en fait il n'y a pas de Montpellier non pas de Montpellier appuyez sur une touche bon ben voilà mais j'ai pas utilisé mon doigt j'ai pas utilisé mon doigt non toi tu m'as dit que ça s'utilisait peut-être ailleurs le fusible moi je suis sûr que tu mets le doigt à la place du fusible ça fait du courant je trouve un moyen de sortir d'ici la famille vous attend c'est même pas le jeu c'est la famille alors là ah oui je peux déjà en fait activer il doit y avoir plein de passages partout parce qu'en fait je peux déjà activer la petite tirette là ah ouais bah c'est petit de ouf est-ce que j'ai la clé ? si j'y vais maintenant ? ah non j'ai même pas la clé il y a des cafards the beginning aware c'est l'heure qui commence c'est quoi ? oh j'ai trouvé le fusible c'est genre l'origine de j'ai trouvé le fusible ah t'as trouvé le fusible du coup c'était pas le doigt oui donc le doigt je sais pas à quoi il ressemble peut-être que t'as le mannequin en fait fous-toi le doigt arrête de faire des choses comme ça franchement c'est ça je sais pas moi j'ai peur t'arrêtes d'étendre bon voilà je suis dans le couloir plus qu'un temps de Nintendo ouais c'est le treehouse la cabane dans l'arbre de Nintendo voilà on va voir Miyamoto grimper à un arbre oui il va tomber si ça se revient j'ai vu à ma cabane et moi aussi Zelda ça va faire lancement Dorothée ah merde c'est très curieux les photos alors ça c'est belle maman elle était pas jolie alors on a mis un sac carrefour sur sa tête j'optimisme vous avez vu les mannequins là ? vous avez vu ? ils sont bien là regarde je me tourne hop je sais pas comment oui voilà yiiiiiii yiiiiiii bon y'a rien d'autre ici ? apprenez l'alphabet les voyelles avec Manu à chaque screamer et maintenant je peux activer ça j'ai l'impression qu'il s'éloigne trop de Resident Evil bah tout dépend si t'as pas eu l'arme pendant tout le temps j'ai eu l'escalier j'ai eu peur j'ai eu l'escalier bon après faut voir là c'est attention c'est une démo c'est vraiment pour faire goûter ah non mais moi ça me plaît beaucoup ce que je joue là ça ressemble pas à Resident Evil c'est vrai ça me plaît bien après oui mais comme t'as dit peut-être que s'il avait appelé différemment alors ah téléphone dis où le téléphone ? ah putain qu'est-ce que tu fais là toi ? ah bah moi je suis là depuis le début je pensais que tu m'avais remarqué depuis tout ce temps c'est quoi ? c'est quoi j'ai trouvé un truc tu peux regarder ça ? c'est devenu de la merde ouais mais après c'est vrai que ça me fait du bien de repartir sur autre chose ah c'est un hélicoptère est-ce qu'il nous observe depuis cet hélicoptère ? Resident Evil 6 alors hop allez vas-y moi j'ai vu un exemple Evil 6 oh ils ont repris les films c'est tout ils ont pris la même ambiance que les films je sais qui tu es qui est à l'appareil tout à l'autre il faudra faire tes adieux mais seras-tu prêt ? bah oui tu peux passer et voilà ça me rapproche tout franchement les gens dans les jeux ils sont mal polis mais ils sont rarement polis oui le mannequin il est plus là ah non c'est il est là il est par terre pardon je te mets là-bas on va faire des films de regard non plus surtout qu'ils ont fait des délires ils ont déjà fait tous les Resident Evil HD et tout mais non mais 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 quoi mais d'où qui m'a chopé avec le clodo là mais mais quoi mais mais d'où mais mais dur je comprends pas oh putain il y a quelque chose derrière on le voit bien d'ici et bim j'ai pas vu comme ça tout à l'heure en fait peut-être que si tu le refais plein de fois bah ça doit changer des trucs elle est toute nulle la dame je crois ouais tu sais comme Pity où t'as des des énigmes à faire cacher apparemment il y a plusieurs cassettes à trouver de ce que j'ai trouvé plusieurs personnages de ce que j'ai compris un peu de moi alors la famille vous attend par contre oui le rapport avec les zombies je le vois pas des masses bah en même temps la série Alkiller depuis le 4 oui enfin les zombies maintenant non mais quand je te dis zombies c'est un peu voilà cet aspect maintenant c'est désinfecté alors là c'est vrai que pour le coup on a l'impression d'être dans une maison hantée mais je non je pense que l'explication est ailleurs comme sur X-Files c'est pas des zombies c'est des infectés on respecte exactement on dit pas un nain on dit une personne de petite taille une personne de petite taille t voilà et ben c'est pas des zombies c'est des infectés c'est des malades cette fois ci je réponds pas au téléphone je remets genre ça cette fois ci je laisse le répandir voilà je mets ça y'a personne dans la maison je pense qu'il y a plein de trucs à découvrir mais alors faut savoir où ils sont ouais ben c'est comme Pity ça va être de l'énigme et tu vas faire un live pour faire toutes les énigmes ça se trouve si tu fouilles si tu fouilles dans la soupière t'as des trucs mais moi je voudrais bien me débarrasser de mon doigt à quoi il sert ce câble il y a un câble là qui monte depuis le début il a un doigt quoi non mais maintenant je n'ai plus je dois le réutiliser alors attend y'a un tu vous laisses un bisou bon après midi Lord bon après midi Lord à bientôt là il y a quoi derrière ah non ça sert à rien en fait aïe bon je réponds pas au téléphone j'ai dit non tu réponds pas on parle pas aux inconnus exactement là je vais direct là bas ouais mais trace speedrun c'est complètement con comment tu veux savoir qu'il y a un clodo qui va t'agresser c'est ça tout l'aspect du jeu dans Pity c'était un fantôme bah là c'est un clodo alors c'est 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 quoi bon là il faudrait un outil pour débloquer la porte qui est barricadée bon bah je me casse Simon qui dit t'as pas le doigt de faire ça t'as pas le doigt de faire ça t'as pas le doigt de faire ça t'as pas le doigt de faire ok c'est bon ah bah les meilleures blagues dans le chat t'aurais pu rire quand même il y a des bruits au milieu et du coup il y a le téléphone qui va sonner tout le temps alors doigt doigt factice voilà j'ai le doigt quand ton feu doit j'en fais moi mon doigt alors attendez il y a quoi ici là il doit y avoir moyen de d'enlever la barricade c'est quoi ça il y a un pot de nutella on dirait non c'est du nichi c'est du nichi mais les couleurs sont les mêmes que le nutella youpi je me vois pas dans le miroir oh tu es un vampire avec un y je suis un vampire mais je sais pas écrire un vampire bon bah je vais où ça se trouve j'ai tout découvert autant t'as déjà tout fait non mais là il y a une petite serrure ah c'est vrai que tu l'as pas ouverte la petite serrure ouais le le c'est qu'il te faudrait peut-être une petite clé exactement une toute petite clé toute plus difficile ah non pas toute petite juste petite sinon c'était une toute petite serrure comme les blattes qui sont toutes petites ah c'est peut-être une blatte qu'il faut utiliser pfff t'as essayé ton doigt ? non ouais je le mets tout le doigt dans la blatte dans la petite serrure autant c'est un petit doigt dans le petit trou de la blatte oh ah c'est alors je suis désolé mais il va falloir faire le tri là dans le frigo c'est ah il y a des spaghettis attention plein de spaghettis pour appeler vibroski allez moi j'ouvre toutes les portes je regarde si j'ai pas des choses à ouvrir mais non mais c'est intéressant en fait euh comme euh comme je sais un petit peu c'est grave à tromper sur Pity c'est clair mais ça va si je lis ça me plait bien c'est c'est sympa mais qu'est-ce qu'il faut enfin en fait je comprends pas l'utilité de tous ces trucs qui me restent et j'ai l'impression qu'il y a des des objets à découvrir de partout genre des clés et tout c'est pour ça que je regarde tous les tous les meubles que je peux ah là euh est-ce que je pourrais éventuellement par exemple utiliser la la pince coupante sur autre chose que cette porte là où j'ai eu la cassette ça peut s'envisager pour l'instant je vois pas hein ouais ça a l'air bien mystérieux c'est bien mystérieux alors ouais là il y a alors ça c'est la porte il faut une clé pour sortir c'est la porte il faut pas prendre là il y a le putain de poupée là qui s'est c'est quoi ça ah il y a une clé là non ? ah mais non c'est pas une clé c'est un crochet ah peut-être que ce crochet peut servir de clé moi j'ai encore ma manière de penser des jeux euh lucas art des potets de clics on met le doigt dans la vache on met le doigt dans la vache pour qu'elle puisse te donner la clé bon voilà j'ouvre ça bon après la maison est pas bien grande hein à force de faire le tour normalement tu dois vite trouver des trucs surtout que ça a pas l'air d'être comme dans piti où les trucs euh apparaissent petit à petit ah je peux ouvrir le robinet ça va être ça ah tiens ah non je ne peux pas ouvrir le robinet en fait ah mais oui mais ce qu'il y a c'est que les actions à exécuter tu tu les vois euh vraiment pas quoi faut être juste à côté du truc et euh c'est bon faut coller ta tête au robinet pour savoir que tu peux l'utiliser faut goûter l'eau attends il y a une petite ciroir attends il y a deux sous le tiroir attention ah non je peux pas me baisser suffisamment faudrait essayer de prendre la clé mais de ne pas ouvrir la porte de sortie avec ah ah euh euh ben je sais pas si c'est la même clé en fait hein la clé de je peux sauter non la clé de 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 la maison doit pas être la même que celle du tiroir enfin ça serait étonnant quand même ça passe partout c'est plus pratique tu sais t'imagines le mec c'est vachement safe chez lui t'as la clé de chez lui tu peux tout faire mais je fais quoi avec mon doigt je fais quoi avec mon doigt je fais quoi avec mon doigt je vais avec mon doigt avec son doigt comme ça du bout des doigts justement mais je fais quoi avec il tape partout je sais pas il y a peut-être un petit trou dans un mur 2f 3f escalier ouais donc ça c'est pour les disjoncteurs tout ça oh je peux jouer du piano attention il jouait du piano ah il a failli faire mal au doigt ah ça c'est le goût classique le piano qui se referme ah bah oui lucius il connait hein ah lucius il a déjà fait ah oui ça fait mal alors vous n'avez pas de cassette vidéo et là il y a encore un fil c'est quoi ça je peux allumer cette lampe il y a des fils qui traînent partout mais je vois tellement pas attends là je l'ai lu je les écraserais contre un rocher voilà essaye de les écraser contre un rocher peut-être et bah tiens essaye un truc là c'est pas sur genre jeuxvideo.com Resident Evil 7 sur le forum et tu me dis s'il y a s'il y a d'autres trucs à faire Evil 7 démo euh énigme mais non il va juste sur le découvrir la démo avec nous téléchargez la démo tu vas juste sur le forum de Resident Evil 7 et tu regardes les autres joueurs ça se trouve ils ont trouvé des trucs bon je suis sur Gameblog il y a bien du blog oui non mais on s'en fout ils disent rien sur Gameblog mais si ils disent plein de choses il y a 67 commentaires mais je peux vous rire ça ? ah non je peux pas ah ouais bon les gens ils sont pas contents parce que c'est Resident Evil oui euh euh alors il y a plein de faim ah il y a plein de faim ah merde il y a quelqu'un qui me cause c'est la dame de Gameblog elle m'a fait beaucoup trop peur moi aussi elle me fait terriblement peur alors il y a un mec qui dit oh non pas des zombies voilà ah bah bah gg mec effectivement ça ne sont pas des zombies ah non je voulais pas un Resident Evil avec des zombies s'il vous plait je voulais un Resident Evil fait par il y a pas autre chose ici que euh Solus je vais le mettre est-ce que je vais me faire choper par le clodo en sortant d'ici ? c'est quoi ça ? ah mais c'est l'hélicoptère désolation est-ce que gg retour à l'horreur session complète j'ai trouvé des chaussures ah bah t'as des chaussures pourquoi tu veux que je t'aide et boyouar a night tu lui paies la démo de R.E bah écoute c'est un autre moment même on dirait pas mais c'est ça ça triche, ça triche, que dalle on me donne des solutions pour tous les autres jeux moi je cherche une main de mannequin mais ils sont où ? mais vas-y tu vas sur jeuxvideo.com là-bas je suis sûr qu'il y a des je vais écouter tes conseils sur les forums de jeuxvideo.com je suis sûr qu'il y a des gens qui top 10 des places de parking dans GTA V on voit que c'est jeuxvideo.com mais ça ils l'ont vraiment fait je rigole mais c'est un vrai top 10 ah ouais ? ouais ça craint resident evil 7 résultat un jeu, bah oui il n'a pas des masses je suis sûr qu'ils se partagent tout leur style c'est quoi qu'il y a dans l'assiette ah les secrets de la démo ah je veux les secrets de la démo alors astuce de la démo blablabla je go tester l'idée de Loïc alors on va prendre l'idée de Loïc c'est quoi l'idée de Loïc ? l'idée de Loïc déjà faut que je trouve qui est ce Loïc ? dont tout le monde parle Loïc on peut trouver le fusible dès le début mais lui je sais c'est tout de suite pourquoi ne pas l'utiliser dans la cassette ? ah bon ? dans la cassette tu mets le fusible oui non mais lui ce qu'il a dit c'est une supposition non ? il manquait déjà un fusible non ? je sais pas je suis pas monté d'escalier dans la cassette que quelqu'un teste cette idée car moi je ne peux le faire il y a quoi d'autre ? il n'y a pas des astuces ? pour Loïc fais cette idée non mais non j'ai utilisé le fusible moi vas-y ah 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 il y a Samshock619 qui nous dit Samshock619 j'ai remarqué que quand on examine le doigt de plus près on dirait que l'une de ses extrémités ressemble étrangement à une clé regarde le doigt de plus près et dis-moi ce que t'en penses j'aime bien faire le guide ah il y a même Wesker qui est là ah c'est Manu Wesker il y a un monsieur il s'appelle Manu Wesker c'est peut-être une clé on va essayer je t'ai cramé je t'ai cramé sur GVC Manu Wesker c'est moi ça veut pas ça dit il y a une petite serrure le doigt attends je fais utiliser ça veut pas le doigt n'est jamais dans le tiroir du passé qu'on le ramasse ou non dans le présent et ça c'est beau ah oui comme dans la vraie vie les discours en faire de ce doigt la clé de derrière n'apparaît que lorsqu'on se tape la VHS jusqu'au bout a priori ouais donc moi je l'ai eu mais il n'y a qu'une fin alors non il y a 6 enfin confirmé 6 par Shonen 0 alors il dit 6 apparitions de la fille tous dans la cassette ah non de la fille on s'en fout de la fille ah oui mais si c'est intéressant vous ah c'est intéressant bah alors devant la maison sous le porche attends on va le faire je vais prendre la cassette je vais regarder juste sous le porche attends sous le porche j'ai dit quoi le porche le porche bah c'est comme une voiture mais en bien quoi ah oui voilà attends il me semble avoir vu une voiture tout à l'heure non le porche c'est genre la terre c'est le hall c'est le hall c'est le hall après il y a aussi sur les escaliers dans la pièce sous les escaliers c'est les escaliers dans la pièce sous les escaliers ah oui je vois en descendant l'échelle derrière la fenêtre de la cuisine et dans le plafond près de la porte attends on va regarder on y va ouais alors là je regarde la vidéo voilà la vidéo donc si tu veux la clé de derrière il faut avoir toute la cassette oui non mais la clé de derrière je l'ai trouvée tout à l'heure c'est celle où je me suis fait pécho par le clodo voilà mais attends mais comment on fait pour les autres ils disent rien sérieux il n'y a pas moyen de savoir comment comment on fait euh attends réfléchissons il y a lui qui réfléchit réfléchis alors le doigt qui de toute évidence est une clé pour ouvrir quelque chose même le tiroir l'une des portes mais apparemment tout le monde a déjà testé mais ça ne marche pas peut-être que ce doigt doit être mis quelque part pour déclencher quelque chose peut-être quelque part dans la cuisine genre dans l'évier le frigo ou dans le plat qui se trouve sur la table oui bien sûr tu t'entrouillais tu t'entrouillais voilà c'est beau tu t'entrouillais alors le Porsche il est là moi je la vois pas la fille est-ce que tu as trouvé une hache non ah bah il y a une hache à trouver où bah je sais pas mais il parle d'une hache une hache qui est de toute évidence parce qu'il dit souvent ça le hic de toute évidence et ben ça serait pour une porte barricadée avec des planchettes ah oui oui non mais il n'y avait pas de hache ah bah si et apparemment c'est facile de la trouver parce qu'ils disent pas comment la trouver je sais pas j'ai dû passer à côté mais non il n'y a rien c'est juste eux là ils ont oublié les zombies ou mais non il y a jeu le clodo c'est genre un zombie mais un peu plus dans le vent ouais jeu le clodo exactement alors la petite fille qui apparaît de façon à la 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 ta cassette est peut-être juste là pour ajouter un mystère alors la petite fille ah c'est bloqué ça y est ils ont ouvert la porte alors qu'est-ce qu'il se passe alors justement je vais dans la cuisine moi je vais voir les trucs je vais voir les apparitions attends apparemment les apparitions c'est peut-être un indice sur comment sortir de la maison mais il y a le clodo à chaque fois ouais et ben apparemment si tu fais exactement ce que fait la petite fille dans toutes ses apparitions si tu vas exactement au même endroit et tout dans un certain ordre le clodo et voilà mais daphné et de la cuisine elles sont fermées il y a des volets ouais mais il faut voir à travers il y a peut-être un petit trou il y a que dalle ah chouille il y a rien j'ai une idée là il y a un petit trou il va mettre le doigt il va mettre son doigt 3 ans ouais alors attends ils arrivent on peut faire un plan coupe ouais ouais on va faire un plan coupe alors lui il est là avant qu'il ne meure voilà tiens la fenêtre de la cuisine t'es passé devant j'ai vu là où il y avait le store ouais ouais c'est là justement je suis en train de regarder mais en fait peut-être que je l'ai loupé ah bah ça va ah bah bravo bravo je l'avais pas vu j'avais pas vu si tu veux je te répète je suis le lieu d'appartement peut-être qu'il faut que je me barre et genre voilà oh j'adore cette pièce alors la sous-pierre peut-être donc ouais le monsieur il a reporté 4 fins sur voilà 4 fins que lui il a fait moi j'en ai vu 2 du coup 4 fins mais apparemment il y a plein de choses qu'il a pas fait lui aussi dans le jeu et qui du coup pourraient être l'utilité alors là c'est quand le mec il a disparu très bien alors moi je vais monter des escaliers ah ah des escaliers normalement mais pourquoi je vois aucune apparition putain qu'est-ce qu'il fait sombre c'est un truc de ouf comme il fait sombre alors là c'est mais il fait sombre de ouf tenir la hache déclenche forcément le troisième téléphone troisième téléphone la hache troisième téléphone non mais je l'ai même pas vue la hache la pièce elle est là la pièce il n'y a pas de petite fille elle est là je suis dans la je suis sous la pièce sous l'escalier sous l'escalier elle est où je ne sais pas moi je te dis ce que je ne dis je ne sais pas je vais retourner dans la cuisine des fois qu'elles sont en retard c'est genre ah pardon je suis à la bourre il y a un monsieur qui demande c'est quoi un piti dans les forums c'est quelqu'un qui n'est pas grand il est petit il est petit peut-être qu'elle est apparue là et puis je ne l'ai pas vue mais non mais il fait tellement sombre ce jeu et lui là il est en train de chercher des trucs mais normalement on met des haches dans les remises ah bon il y a même un forum qui s'appelle le doigt j'ai terminé plusieurs fois la démo et je n'ai toujours pas trouvé où mettre mon doigt quelqu'un a une idée je crois je crois que je pense que la réaction face à ce topic salut Kadum salut à toi Kadum ouais bah on est un petit peu perdu mais je cherche je refais les mêmes choses que tout à l'heure ah il y a aussi un autre monsieur qui a fouillé partout il a toujours pas trouvé où mettre son doigt mais attends mais comment on fait pour avoir d'autres fins ils le disent pas c'est sérieux officiel à des mots bah les gens se demandent sur les forums quoi mais apparemment il y a une hache que tu as loupé et qui appartement te permettrait d'obtenir une fin directe c'est à dire que si tu fais les trucs évidents avec la hache bah t'as une fin voilà oui mais là je vais revenir vers le vers l'échelle donc là ça va forcément te donner ou alors une fois que j'ai vu la vidéo qu'est-ce que tu fais avec une pastèque mais qu'est-ce que tu fais avec une pastèque mégane mégane a une pastèque c'est quoi ça alors j'ai vu un truc là où ah non c'est lui avec sa torche nanana nanana alors là il faut pas prendre la clé je sais pas moi donc là il est là là il y a le il est où il est où moi ah il est là on le voit il est en train de mourir sur son mur du coup je vais prendre la pastèque ça va m'occuper des toits ah non ça y est je suis obligé d'aller le voir ah c'est loupé du coup c'est le seul stream où vous verrez un gars avec une pastèque à l'eau 3 personne fait ça ouais et visiblement on voit le clodo apparaître vite fait non mais le mec qui s'appelle André dans un jeu d'horreur et ben j'acquit comme un nom de méchant personne dit rien exactement il y a du racisme dans les jeux c'est ouf ah je sens que t'as mis le doigt sur quelque chose study night alors attends voilà la clé de derrière qui vient d'apparaître parce que j'ai regardé la vidéo la clé de derrière et moi du coup j'ai pas envie d'aller derrière alors je vais fouiller essaye de la mettre ailleurs oh tiens il y a le mec là il est là vis ici tarbas ah je peux courir ah non non ah je peux courir en fait ah fais voir à quoi il ressemble la petite fille où est il hein mais elle ressemble à quoi la petite fille mais non c'est des images de slender je pense qu'il n'existe pas on est en train de se faire troller quoi bon alors attends il y a une petite serrure mais ça veut pas ah ça y est là il y a un monsieur il a vraiment mis des images donc ça c'est la note tout premier déjà mais une fois l'avance ça a changé le piano qui se referme tout ça je m'en fous je monte il m'a fait peur ça fait deux fois que je parte ici que ça me flûche une silhouette étrange est-ce que c'est trop tard pour répondre au téléphone est-ce qu'il sonne encore je vais voir ça ah oui il sonne encore ça fait une heure qu'il attend à l'autre bout on va bien répondre oui ça y est tu vois comme quoi la patience est utile c'est mer de sûreté je sais qui tu es on me menace vas-y je sais qui t'as vas-y je sais où t'habites c'est où est la maison où tu crèches c'est lui à toi carian avec la hache casser des mannequins et des caisses apparemment ça ça arrive où est-ce que vous avez vu votre hache t'as mis où la hache apparemment la hache c'est genre une arme quoi c'est genre j'ai vu voir moi j'y comprends rien la démo jouable disponible sur le pc noe alors je le mâche Je vais regarder ça. Ouais, mais si t'es sur les forums JVC, je te le dis, c'est pas des enquêteurs. Gros frayeur sur la démo. Mais oui, il est maquillé. Alors, attends. Les secrets de la démo, il y en a deux. Il y en a qui étaient loqués. Le jeu sera vraiment en vue FPS. Alors, démo, plusieurs trajets possibles, je vais lire ça. Ah, ouais, mais t'as genre pas pris le fusible et l'utilisé au moment où t'es dans la casse. Non, mais je pense que c'est un peu bizarre que le fusible, il apparaît à ce moment-là. Eh ouais, mais c'est un jeu bizarre. Ça, c'est Pity. Mais pourquoi personne n'est content ? J'aime bien les forums de jeuxvideo.com, s'il te plaît. Découverte de la démo. C'est quoi Pity ? C'est quoi MPT ? Alors, attends. Bonjour, je suis rédacteur stagiaire celui-ci, et je retourne actuellement la démo de Resident Evil 7. Ce topic va reprendre celui-ci. C'est quoi ? Ah, les secrets de la démo. qui a été loqués. Mais, oui, mais c'est ce que je te lis depuis ta l'air. Ah oui, Manu Wesker, je l'ai trouvé. C'est vrai, c'est mon autre pseudo, j'avais oublié. Alors, devant la maison, sous le portail, il y a une vidéo, je vais regarder. Si je vais rembourser, je vais dire... Compliqué. Ah oui, du coup, la maison sous le porche. Je regarde la vidéo, il n'y a rien qui se passe. Mais si ! Mais elle apparaît, genre, une seconde. Mais c'est quoi, ce bordel ? Attends. Sérieux ? Ah oui. Rien de chez votre site. Mais en gros, c'est un espèce de JPEG qui apparaît au loin. Elle fait pop. Fantôme mystérieux. Elle fait pop. Mais regarde, au timecode où il a mis, tu la vois, mais genre juste au timecode. Attends, mais moi, le time... Ah oui, d'accord. Au timecode où il a mis, d'accord, je vois. Oui, un moment, oui, quand il commence, on voit qu'il y a une ombre ou je ne sais pas quoi. Oui, dans le fond. On la voit bien, mais voilà. Ah oui, on la voit bien. Ouais, mais oui, JPEG de ouf, quoi. Oh putain, mais comment tu veux trouver ça si tu ne regardes pas au bon endroit ? Et du coup, il faut regarder comme ça partout. Ah, dans le plafond près de la porte, c'est quoi ? Ah ouais, dans le plafond près de la porte. Attends, il y a un plafond. Ouais, il ne dit pas qu'il y a une porte, il y a des portes, il y en a partout. C'est compliqué, je crois, quand même. Oui. Bon. On va retrouver la famille, ouais. T'as dit, vas-y, bienvenue dans la famille. On va en mi-froid. Il parle tous du nuage et tout. Sauf que moi, je ne sais pas où elle est. Bah, essayez de trouver la hache, ça ne doit pas être très compliqué si tout le monde l'a, quoi. Oui, mais en plus, je ne sais même pas s'il y a l'appareil dans la VHS ou dans le monde véritable de la qualité. le monde de la VHS, tu ne l'as pas fait des masses. On a développé le fusil, il faut la pièce secrète, ensuite, on a accès aux escaliers, avec le téléphone qui donne des indices, mais je pense qu'il n'est pas indispensable vu qu'il vous tue direct après. Oui, effectivement. Effectivement. Quand on joue à la partie avec la cassette dans le passé, on peut trouver un crochet. Attention ! Quand on joue avec la partie du cassette, on peut trouver un crochet en dessous du meuble du micro-ondes dans la cuisine sur la droite. Il permet de déverrouiller le tiroir par la serrure. Il l'a haché dedans. Ok, bon. Allez, on réessaye. Attends, je vais regarder s'il y a d'autres trucs. D'accord. Allez, on réessaye. Je vais essayer de voir le fantôme. Oui, on fait un petit peu les lives à la cool, nous. C'est n'importe quoi. C'est la famille. Non, mais d'ici peu de temps... Il va y avoir la conférence, ça va reprendre. Là, c'est juste pour... Dans une heure, conférence Nintendo. On est fatigué en plus. Putain, je suis fatigué. C'est un truc de fou. Moi, j'ai presque pas dormi et j'ai dû dormir 3 heures. Je ne sais pas comment tu fais pour être drôle encore. Ah, mais... Plus je suis fatigué, plus je suis drôle. Bon, alors, il va falloir que je regarde chaque porte pour savoir où se trouve le... Je vais essayer de vous montrer le fantôme. Attention, il ne faut pas cligner des yeux. Oui, à ce moment-là, ça va laguer. Ça fait comme ça, JPEG, poc ! Ça va laguer, tu sais. Alors, attends. Bon, au moins, tu sais où elle est la hache et la hache, après, ça te fait genre une arme et du coup, la arme... Peut-être qu'on va découper le clodo en tranches en faire du salami. Attends, moi, je cherche des... Ça tombe bien, c'est pas un bon copain. C'est sur salami. Salami. C'est un salami, la salami. Pouette ! Mais je ne vois pas de trous dans le plafond. Et ça fait flipper, il y a des gens qui... Mes voisins du dessus, visiblement, qui font rouler des choses. C'est Philippe Boulle, ton voisin. Ah, ça aussi, c'est flippant. Tout, tout, tout. Voilà, je vais récupérer la pince. Le mec, il fait... Il a plus chez lui que dans le jeu. Mais j'ai toujours peur de ce moment-là. Mais elle est où, la fille ? Il a... A chaque fois, il connaît, mais... Non, la poupée m'a fait peur. Et je me suis fait mal le dos au bras en ayant peur, tu sais. Mais ça suffit ! J'ai décrispé, du coup, j'ai eu peur. Il se crispe, du coup, il fait des crampes. Je me crampes. Je me crampes. Allez. Allez, je prends la cassette. Voilà, j'ai la cassette. On ne va pas regarder la soupire, on s'en fout. Je vais laisser le crochet dans le tiroir, on va voir s'il apparaît. Attends, attends. Tout à l'heure, je crois qu'il avait dit qu'il n'y avait pas quelque soit l'option qu'on a choisi. Alors, je retourne. Là, elle n'est toujours pas là, la fille. Alors, je mets la cassette et attendez, attention, il va falloir que vous soyez très vigilants. On ne la voit pas. Vous mettez comme ça. Vous clignez des yeux mais genre, un à un. En fait, tu peux ouvrir des choses dans le passé qui se répercute dans l'avenir. C'est ça. En plus, c'est vrai. Non, mais oui, c'est ça. Alors, attendez, je vais vous montrer, je vais essayer de me mettre exactement dans l'angle que le gars, il va, putain, il faut les jetons à chaque fois, mais ta gueule, mais tu n'as pas autre chose à faire. Alors, je cours, je cours, je cours. Alors, regardez, elle est là-bas, là, normalement. Attention. Lui, il est par là. Je pense qu'elle est au fond. Elle doit être par là. Elle doit être par là. je surveille. Je pense qu'on ne l'a pas vu. Normalement, elle ne va pas être là. J'aurais été sûr que ça n'allait pas marcher. Attends. Ils sont où ? Ils sont encore derrière. Ici, ils traînent. Mais putain, ils font quoi ? Oh là là. En fait, je suis en train de les bloquer avec une gros cul. Ah, vas-y. Ah oui, je te vois atteindre à côté du Porsche, mais non. Attends, ça y est, ils sont là, ils sont là, il y a la Porsche. Ils vont apparaître. Elle va venir, elle va venir. Ils sont là. Il y a la Porsche. Qu'est-ce que c'est ? Elle fait peur. Elle n'est pas venue. Mais c'est quoi ce délire ? Elle n'est pas venue. Mais elle n'a pas apparu. Mais elle n'a pas apparu. Elle apparaît là. Pourquoi elle n'est pas apparu ? Je ne sais pas. Peut-être il faut faire des actions, genre des petits boutons cachés. Qui c'était ? Toi, tu n'en sais rien, t'es. Le trou, ce n'était pas celui-là, le trou, je ne sais pas. En fait, elle apparaît au plafond à un moment, je ne sais pas où. Moi, je suis le mec, il est en train de regarder, il fait du tourisme. Mais va chercher ton crochet, toi. Oui, je vais chercher mon crochet, mais c'est dans le... Sous le... Qu'il va finir la cassette, il n'aura pas son crochet. Non, mais lui, on va le laisser aller se faire tuer, comme un mec tout sage, et voilà. Allez, avance, dans ma sac. Il n'y a rien là-haut ? Ah, il arrive, ça pique un peu. Attends, et là, elle n'apparaît pas ? Mais non, mais c'est de la merde ce jeu. Et pourquoi ça n'apparaît pas ? Je ne sais pas, il faut peut-être la trouver genre morte, et puis après, il y a son fantôme. Là, peut-être ? Attends, il y a une autre fenêtre là. Mais c'est quoi ? Ou alors, c'est dans un certain ordre, si tu n'as pas vu la première apparition, tu ne peux pas voir les autres. Mais je ne peux pas avancer ! Mais je ne peux pas avancer, il y a un mur invisible, ils ont... je ne peux pas faire ça ! Ah là, il y a quoi ? Mais non, il n'est pas venu ! Alors, le meuble sous le micro-ondes, c'est celui-là, je crois. Là, il y a un crochet, normalement, sous le meuble du micro-ondes, à droite, je ne sais pas quoi. Ah oui, il est là ! Oh putain ! Mais comment je suis censé trouver ça ? On se croirait sur un live caca de l'ordre ! Ouais, mais là, c'est résidentable ! C'est du live caca de qualité HD ! De grosse licence ! J'ai ouvert le tiroir, là, il n'y a rien dedans ! Bon, du coup, moi, je vais commencer à chercher le Twitch de Nintendo ! Ouais, il reste du temps, hein ! Oui, oui, mais tu sais, il vaut mieux être en avance que pas... Mais pourquoi elle n'apparaît pas ? J'ai peut-être l'invoqué, tu sais... Elle est censée apparaître là-haut, dans l'escalier, je crois aussi. Allez ! Et il ne se passe rien chez Nintendo ! Attends, elle va apparaître à droite dans cette pièce aussi, normalement. Mais résident de caca, mais pas du tout, déjà... Mais moi, elle ne veut pas ! Elle fait genre un tir. Oui, en plus, c'est un tout, Pierre. Mais elle ne vient pas ! Mais je ne sais pas, il faut peut-être faire quelque chose. Ramasse ton H, déjà que tu n'as pas la H. Non, mais non, mais la H, je l'obtiens dans le présent, en fait. Eh bien, va dans le présent et prend la H. Il faut que je le laisse te faire tuer, lui. Maintenant que j'ai ouvert le tiroir, en fait, ça va ouvrir la porte. Eh oui... André ! Oui, mais tu es où, André ? Est-ce que je peux me dépêcher d'ouvrir la porte à sa place ? C'est genre, je sais où c'est le passage secret, je l'ai déjà vu. Ah non, ça ne marche pas. Alors ? Je ne sais pas comment ça marche, le silencieux sur ETH. Tiens, apparemment, en Nintendo, ils vont faire un PT aussi. Tu as écrit ça sur leur Twitch. Avec Mario. PT. Zelda PT. Peut-être que ça va être marrant, tu vas te balader, tu vas voir Mario et tout, qui va apparaître vite fait. Tu vas voir un petit fœtus de Todd dans l'évier. Ah, ça y est, il a ouvert la porte. Voilà, j'y suis, je cours. En fait, la H, personne ne sait à quoi ça sert. Pchis, ça sert à la porte, mais tout le monde l'a fait, ça parce que c'est évident. Mais non, ça ne sert pas à la porte. Mais si, tu peux casser les planches. On s'en tape. Mais si, on ne s'en tape pas, ça te permet de passer de l'autre côté. Mais quelle porte ? Une porte avec des planches. Ah, mais si, c'est celle qui est là-haut. Alors voilà, là, il y a lui qui est mort. C'est flippant ça par contre. André, il a pris chez un quand même. C'est flippant, c'est flippant, ça va. C'est très dérangeant. Ah, alors ça y est. C'est sûr, c'est pas plus dur. Et puis, ça va être douloureux. Bon, voilà. Alors là, il me menace comme d'hab. Alors, attends, il fout. Je vais faire des petits dessins. Tu fais comme ça. Je vais trouver le petit fusible. Mais c'est injuste que tu te fasses tuer par le clodo sans que tu le saches pourquoi. Ah, mais là, il y a la peau. non, c'est pas injuste. C'est le mystère. Mais merde. Mais, ah, mais je peux pas. Le, 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 il apparaît. C'est où déjà, le fusible ? Mais il était pas là-dessus. Ah, non, il apparaît plus. Il fallait le prendre avant. Du coup, je crois que je dois tout refaire. Attends, je vais essayer comme ça. Normalement, en fait, j'ai débloqué le tiroir. Il est là. Je cours, je m'en fous. Je connais, c'est ma maison, tout ça. Voilà, le tiroir, il est ouvert. Regarde. Et il y a la hache. Oh mon dieu. Attaquer. Tu vois. Chou, chou. Chou, chou. C'est Onimouche, là. C'est Onimouche, H. Onimouche, H. Onimouche, H. Alors, je vais chercher des trucs. Est-ce que je peux attaquer les tables ? Je peux attaquer le meuble, pour faire un passage. Oh ! Je peux donner des coups dans le meuble, et après, il reste coincé. Oh ! Mais attends, c'est le futur. J'ai repris le doigt, parce que jamais, il va peut-être me servir maintenant. Alors, là ici, j'ai vu qu'il y avait une porte. Attends, oui ! Est-ce que ça s'ouvre ? Mais non, c'est de la merde. T'es sûr ? Du coup, il donne des coups de hache partout. Mais c'est de la merde, ça veut pas. Attends, mais... Mais elle va bien servir à quelque chose, ton hache. Mais... Et c'est sur le téléphone, sur le lecteur cassette... Ce genre, j'aime pas le téléphone, mais je peux pas aller au téléphone, puisque j'ai pas le... Oh ! J'ai pété le miroir ! Tiens ! Tiens ! Où il y a des sons ? Par contre, au niveau de la destruction de l'environnement, c'est pas terrible, quoi. Est-ce que je peux péter la porte ? Genre... C'est très soft. Mais moi, c'est ce que je ferais dans la vraie vie. Je pèterais l'environnement, comme parait. Est-ce que je peux péter la télé ? Il y a peut-être des choses dedans. Dans la vraie vie, je pèterais l'environnement. Ah, je peux ? C'est tellement pas faire. Cette télé est indestructible. On ne peut rien faire avec cette télé. Est-ce que je peux... Eh ! C'est pas de la merde, c'est de la Sony, je suis sûr. C'est une télé-Sony. Non, non, oublie pas, on est chez Capcom, c'est pas du Sony, c'est une télé Tony, tu vois. Tony. Alors, attends. Oui, mais les... Ah oui, mais je peux pas activer... Alors, est-ce que je peux détruire les mannequins ? Ah oui, je peux détruire des caisses. Tiens. Ah bah, c'est le futur. Je peux détruire des caisses. Rah. Voyez quel intérêt. Les mannequins, je peux pas. Je peux leur planter des haches dans le cul, mais c'est tout. Poutio, 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 poutio. Oh, je l'ai démembré. Mais en fait, mais c'est tellement pourri. Salut, pic maniaque. Bon, on va essayer un autre truc, et puis après, on passera à autre chose, parce que ça devient chiant. Je refais la démo, mais cette fois-ci, je prends le... Montant. Non, non, je... Cette fois-ci, je prends le... Le fusible, je l'utilise, j'y attends, et après, je détruis la porte qui est derrière. Ah, putain, tu es là, viens ici, viens là, viens là, viens là, FTP. Le mec, il sort avec sa rachat voiture, va voir. Le pauvre Clodo. Oh, le pauvre Clodo, il m'attaque. Oui, et t'es. Hein ? Mais attends, comment les gens ont trouvé, quand même, qu'il y avait un truc derrière le meuble à droite ? Sérieux ? Parce qu'ils n'ont pas de vie. Est-ce que je peux péter ça, là ? Mais je ne peux rien péter, en fait. Bah, ça ne sert à rien. Voilà. Allez, je sors. Impossible d'utiliser ça. Si j'utilise le doigt. Non, ça ne marche pas. Bon, ben voilà, je vais me faire choper par le Clodo. Allez, vas-y, donne un coup. Donne un coup. Donne un coup. Oh, mais non. Et on reste de Clodo édition. En fait, le Clodo, on dirait beaucoup... Le mec... Le mec dans Breaking Bad, tu sais. Il a mal tourné, en fait. C'est la drogue. Heisenberg. Les impacts sont réalistes. Comment ça taunt. Des pétés Henri Boulier. Non, c'est Henri, c'est Patrick Boulle. C'est Philippe Boulle. Ah oui. Patrick, c'est son frère. Ouais. Il est plus gentil, Patrick. Mais je trouve que ça donne envie d'en voir plus sur le jeu, quand même. Oui, ben, il faut voir ce qu'ils en font. Ça a l'air de vraiment... Pour le coup, ça a l'air d'être vraiment un jeu d'horreur, quoi. Si... Si... Si tout le jeu, c'est cette maison-là, mais avec plus de faim possible. Mais t'imagines comment c'est de la merde ? T'es obligé de crever... Je pense que le jeu, après, ne sera pas comme ça. Ils ont dû créer ça exprès. Mais t'es obligé de crever pour trouver le... Le fusible, en fait. Parce que... Parce que le fusible, il apparaît dès... Enfin, juste quand tu... Avant que tu regardes la vidéo. Voilà. Là, je peux activer ça. Et normalement, le fusible, il est derrière, direct. Mais ouais, c'est ça qui m'a le foutu. C'est que tu fais disparaître les trucs au moment où t'appuies sur ça. C'est le clodo. Il les prend. Tiens, voilà. Là, j'ai le fusible. On n'a pas de clodo devant. Alors, là, hop, je me suis... Je me suis un peu trop approché. Voilà, là, j'ai déclenché le truc. Je vais chercher le... Le coupe-chaîne, je ne sais pas quoi. Coupe-boulon. C'est pareil. Moi, je ne coupe pas des boulons. Je coupe des chaînes. Ouais, mais les chaînes, c'est fait avec des boulons. On a tous un boulon, monsieur Klex. On a tous un boulon de thé. Lui, il essaie de me faire peur. Mais cette fois-ci, il n'y arrive pas. Et c'est bien la seule fois. Normalement, ça marche à tous les coups. Ah ! Je vais... Je vais... Je vais... Ah oui, regardez la cassette. Ah oui, je vais essayer de regarder le fantôme cette fois-ci. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi... Attends, peut-être qu'il faut son doigt. Peut-être que si on n'a pas le doigt. Non, mais c'est ça ou c'est ça ? Si tu n'as pas le doigt. Eh, le fantôme, eh ! Eh ! Eh, ça n'a pas le doigt, il n'apparaît pas. Eh ! Il faut trouver le doigt. Tu fais gigotter le doigt. Ah, j'ai hâte quand même de voir Nintendo. Il n'y avait pas de cassette vidéo. Ah oui, j'ai oublié. J'ai oublié de la récupérer. J'ai oublié la cassette. Je suis tellement fatigué. J'ai fatigué, c'est un truc de fou. Oui, si je veux me coucher, toi, ce soir. Je pense aussi. Tiens, on peut passer à travers des chaises dans ce jeu. Ah ! Jeu de fou. Il faut taper le clodo, mais je ne peux pas. J'aimerais bien taper le clodo. Vous n'avez pas de cassette vidéo. Ah oui, c'est quand tu l'as oublié. Vous savez qu'il est fort ? Il a une caisse à outils dans les poches, mais il ne peut pas ouvrir une porte. Alors, ça y est, j'ai la cassette. Donc, en fait, il n'y a qu'une seule cassette. Je pensais qu'il y en aurait plein. Plein. C'est plein de cassettes. Un royaume de cassettes partout. Je vais ouvrir les discadiers maintenant. On ne sait jamais. Voilà, ça, c'est fait. Je me casse. Ah, est-ce que je... Non, je ne vais pas récupérer le doigt. Ah, mais je l'ai déjà, le doigt, en fait. Le mec, il ne sait plus ce qu'il fait, quoi. Ah, là, là, la télé. Hop. La cassette. C'est parti. Ah, mais cette fois-ci, je te speedrun le truc. Ah, attention. Préparez-vous, ça va aller très vite. Ah, attention, il va faire peur. Le monsieur, il va faire peur. Attention, ce qui meurt dans... 3, 2, 1. Oh, bon, c'est... Voilà, vous, c'est un peu plus long que ça, en fait. Alors, voilà, cette fois-ci, on va les suivre, genre... Ah, oui, viens, on va tourner. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, oui, viens, on va tourner. C'est quand même très homoérotique, ce qu'on vient de voir. Il lui a refait son petit nœud de cravate, c'est genre... Hé, c'est vrai que t'es subisant, comme ça ? Je t'aime bien. C'est vrai que ça te veut bien, ce petit nœud. Alors, on va essayer de surveiller le fantôme qui doit venir par là-bas. Qu'est-ce qu'il fait avec sa torche, cette espèce de malade ? Bon, le fantôme, il est là, normalement. Hop, je vais tourner. Je suis genre que je le vois pas, c'est... Ouais, je te connais pas, et... Ouais, peut-être qu'en fait, il a peur, c'est normal. C'est un fantôme, après tout. Mais oui. C'est quelqu'un comme tout le monde. Allez, vas-y, vas-y. Mais il n'apparaît pas, moi, il est juste... Mais pourquoi il n'apparaît pas, putain ? Je sais pas, t'as peut-être loupé une action. Et toi ? Non, c'est moi. C'est moi, j'y vais avant. Moi, d'abord. Hop, voilà, je suis passé devant tout le monde. Moi, je m'en prie du script. C'est moi, d'abord. J'arrive ! Alors, là, il y a la chaîne, donc ça se passe dans le passé, évidemment. Bah oui, c'est sûr. J'ai une cassette. Alors, on va récupérer le truc derrière. Voilà, le crochet. Avec le crochet, je... Je s'ouvre le tire-bar. Voilà. Mais là, je peux pas passer, il y a un mur invisible, quoi. Mais c'est honteux de mettre un mur invisible dans un jeu. Mais je te jure, je suis bloqué en plein milieu de la pièce, quoi. C'est plus pratique, les murs invisibles, ça évite de faire des scénarios et des scripts. Il est flippant de près, le mec. Il me fait plus peur que la fantôme. Enfin, je suppose. Vu que je ne l'ai pas vue, je ne sais pas si elle fait peur. Alors, vas-y, va mourir tout seul dans ton coin, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Alors, regardez, on le surveille. Hé, je vais mourir, je reviens après. Ah, ben non, en fait. Hop. J'ai vu, il a une vieille tête. Tu fais Chad. Et lui, il regarde les tableaux. Elle met peut-être que Chad. Mais putain. Mais pourquoi le fantôme, il n'apparaît pas avec moi ? Elle est censée apparaître là-haut, là. 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 T'es fou ! Regarde, t'as vu ? Là-haut, il n'y a rien. Peut-être que si je fais un tour sur moi-même, genre... Zou ! Non ? C'est pour ça que tu ne vois pas... Oui, c'est pareil. 3, 2, 1... Soleil ! Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pas un fantôme très joueur. Il y a un mec qui dit, sur le forum qu'on a lu tout à l'heure, qu'il y aurait un bruit de zombies. Oh, mon Dieu, ça serait donc ça, les zombies ? C'est peut-être André. Le rapport. Ou alors c'est le Clodo, c'est un zombie. Mais... Mais vas-y, ouvre, 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 regarde là. Peut-être que maintenant qu'il est rentré là, je peux aller voir le fantôme. Là, vas-y. Là, là-dessous. Là-haut, alors. Mais tain, mais il n'y a rien ! Comment il a fait André pour passer ? Alors que le... Lui, c'est aspiré. Après des bruits. C'est le Clodo qui l'a aspiré. Comme un spaghetti. T'es bien, l'égatrice. Là, il y a une caisse, tiens. Il faudra que j'essaie de la péter avec la hache. Ah ah. J'essaie tout. Truc, astuce, c'est celui-ci. J'essaie pas à ma live. Eh, j'y suis presque. J'y suis presque. La démo est méga courte, mais malgré tout, on a tenu, pour l'instant, une heure et quart avec ce truc, quoi. C'est peut-être beaucoup, hein. En même temps, c'était un petit peu une heure et quart de lecture de forum, s'il te plaît. Je sais bien ce que je dis, c'est peut-être beaucoup. Mais j'ai fait que j'ai pu... Ça va ? Non, mais je trouve ça marrant. Puis comme on est très fatigué, tu vois, ça va avec l'entrée. Ça occupe le stream. De toute façon, il n'y aurait rien eu à la place. Ouais. Franchement, remercie-nous. On est là pour vous. Ouais, merci. Alors, voilà, je suis reviendu. Je suis reviendu. Je suis reviendu. Franchement, dors. Non, tu t'endors pas. Je suis pas du tout fatigué. On n'est pas du tout fatigué. Vous êtes fatigué. Alors, voilà, R2 attaqué. Ça y est, c'est bon. J'ai récupéré l'âge. R2 attaqué. Alors, je peux attaquer les chaises. Ah. Ce sont à peu près les seules choses dynamiques du jeu. J'avoue que c'est assez fixe. Est-ce que je peux attaquer le corbeau dans le frigo ? C'est un micro-ondes. Dans le... Micro-ondes. Oui, le frigo aussi. Voilà. Ah non, oui, c'est pareil. C'est un micro-frigo-ondes. C'est pareil. C'est de l'électroménager. Il n'y a que quelques personnes dans le monde qui peuvent voir la subtilité. Il va bien dormir. Il va dormir, oui. Alors, attends. Là, il y a les caisses. Là, là, regarde. Elle, elle me tourne le dos. Genre, je vais venir là. Là, là, je me balade. Elle me tourne toujours le dos. Ah, t'as peur parce que j'ai une hache. Il n'y a pas des trucs à détruire, là ? Mais... Ah oui, le script, il n'apparaît pas quand on a déjà regardé la cassette. C'est-à-dire que les mannequins restent tranquilles, en fait. Ou alors, c'est parce que t'as... Voilà, il y a le téléphone. Attends, je vais lui dégommer sa gueule. Je réponds pas, j'ai déjà... Putain, il y a ma hache qui se plante dedans, quoi. J'ai dit... Vous arrêtez, je ne veux pas répondre au sondage. En passage, le téléphone, ça fait beaucoup pitié. Alors là, il y a des caisses. Il n'y a rien dans les caisses. Bon, alors la porte qui est là-bas. Je l'ai vue, mais je suis sûr qu'en fait, ça n'a pas marché. Ah, là, c'est celle-ci. Mais il n'y a rien, je ne peux pas... Mais la hache ne sert à rien. Il doit y avoir une... Je pense qu'il y a une utilité, quelque part. Ah oui ? Sinon, il ne te donne pas la hache. Ou alors, c'est juste pour dire, dans le jeu complet, tu pourras... Regardez si les anglophones, ils ont compris. Resident Evil, axe. Bim. Tu as vu, je... Ah, speaking English. Axe, c'est la hache ? Oui. Ce n'est pas le déo ? Oui, aussi. C'est le déo qui attire les femmes et les gens. Il aurait dû le traduire. Moi, j'aimerais bien me mettre du hache sur moi. Tiens, il ne faut pas se tromper, en fait. Ah, il fait des petits moments avec sa hache, là, quand on ne fait rien. On le regarde. Attends, attends, attends. Je suis... Alternate... Je suis ending local... Pick axe and... Quoi ? C'est quoi, ça ? Je n'ai pas tout compris du premier coup. Mais non plus. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas important de comprendre, tu vois. Ce qui est important, c'est d'entendre. Ce qui est important, c'est le fond. Alors, lui, il a répondu au téléphone. Ça fait tomber des anges, c'est beau. Après, il y a la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Bon, bon, bon. Nintendo, il ne se passe rien. C'est tranquille. Bon, en même temps, ils ne font pas de pré-conférence. C'est à 18h pile, ils lancent la cassette et puis... Nintendo, ils ne se font pas trop chier. Ils envoient tout dans le magnétoscope et puis c'est parti. C'est du préenregistré. Comment ouvrir le bureau et avoir la hache ? C'est genre, maintenant, tu as des vidéos de ça, quoi. Alors, attends, j'ai trouvé Alternative Ending Secrets. Au moins. Au vu comment ça sonne trop classe, ça doit être ça. Ça, ça doit être un truc classe. Ça, ça doit être classe. Même si ce n'est pas la réponse, ça doit être au moins classe. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il n'y a juste aucune... C'est la même chose. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Pendant ce temps, j'entends le téléphone qui est en train de s'activer chez moi. Enfin, dans le jeu. Il se fait taper par le clou d'eau ! Je t'autorise à dormir pendant un conflit Nintendo. Je vous préviens, si c'est chiant, je dors. Ouais, ben vous savez quoi ? Je ne ferai pas semblant. Ça ne risque pas d'être aussi chiant que ce jeu. Moi, je me dis. Ouais, ben PT, au moins, il avait un sens d'intérêt. Là, on a l'impression de chercher du vide. Oui, c'est un peu ça. Bon, puisqu'on est bientôt à la conférence de Nintendo, est-ce qu'on parlait de la conférence Sony ? Ouais !